C'est un vrai plaisir de faire Werther avec un orchestre français parce que nos orchestres français ont des couleurs tout à fait particulières et adéquates pour cette musique. Donc c'est un vrai bonheur. De plus, l'orchestre de Mulhouse, effectivement, je le connais bien et c'est un orchestre que j'ai vu évoluer tout au long des dernières années. Et évidemment, c'est toujours un grand plaisir de revoir des musiciens qu'on connaît depuis longtemps et puis de les retrouver et de faire un travail de nouveau en profondeur avec eux. Et l'envie, visiblement, qui était chevillée à votre corps de faire un jour à Werther, cet opéra de masse neige. J'ai l'impression que vous y teniez. C'est vrai. Je disais quelque part que vous avez pris énormément de notes depuis très très longtemps et que vous avez surtout envie d'une vision et d'une couleur très différentes. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est un opéra, une histoire, un temporel, finalement, où tout le monde peut vraiment se retrouver. C'est évidemment ce qui me plaît dans Werther. Évidemment, une recherche de l'amour, des questions métaphysiques, la vie, la mort, mais aussi la place de la femme dans la société. Et finalement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et on n'a pas fini de réfléchir à ce sujet. Donc oui, c'est un opéra qui m'intéresse depuis très longtemps. Et vous parliez des couleurs. Effectivement, je suis chef d'orchestre aussi symphonique, à l'opéra, mais aussi symphonique. Et évidemment, dans la partition de Massenet, qui était un orchestrateur hors pair, on trouve des couleurs tout à fait exceptionnelles. Ici, l'instrumentation est basée sur les couleurs sombres pour dépeindre au mieux la mort. C'est un travail qui est vraiment très intéressant à faire avec l'orchestre de Mulhouse. L'emploi aussi de certains instruments nous permet de développer encore davantage le travail autour des couleurs sombres, comme l'utilisation du saxophone alto, le corps anglais, les cornets, qui vont avoir une couleur plus sombre que les trompettes. Évidemment, les trombones, le tuba. Donc un sacré travail, effectivement, de couleurs, de peintures, à faire pour plonger le public au cœur du drame. Oui, parce que c'est avant tout un drame, c'est avant tout de la passion, c'est une histoire d'amour, Werther adapté de, librement, très librement adapté de Goethe, avec une place quand même, j'ai l'impression, très singulière donnée au rôle féminin dans cette version-là, à Charlotte. Et je pense que c'est quelque chose qui vous est très cher à vous, ainsi qu'à la metteur en scène de cette opéra. Oui, et aussi, je pense, à chaque interprète de l'œuvre, parce qu'effectivement, dans le roman épistolaire, Werther parle de Charlotte, mais Charlotte n'existe que dans les dires de Werther. Ici, Charlotte va prendre forme, va prendre vie et va ressentir l'amour, parce que dans le roman de Goethe, on n'est même pas sûr, finalement, qu'elle tombe amoureuse de Werther. Et ici, Charlotte va cheminer sur, évidemment, l'idée de l'amour, mais aussi de sa condition de femme, d'épouse, de femmes libres aussi, et de femmes coincées par les événements, par les mœurs, par la société. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand Werther meurt, on sent bien que Charlotte s'est affranchie d'une certaine idée d'esclavage. Et on ne sait pas, on ne sait pas où ces idées, ces pensées vont pouvoir la mener. Et on peut imaginer beaucoup de choses. Quand je parle de cette vision-là, ce n'est pas une vision inventée. C'est-à-dire que quand vous vous confrontez à la partition, vous allez trouver que dans les aires de Werther et dans les aires de Charlotte, il y a des choses très précises, comme Asnay a glissé. Oui. On peut jeter un œil, d'ailleurs, à cette partition sur laquelle vous travaillez ? Allez-y, elle est encore remplie de post-it, des dernières répétitions. C'est mon petite note. Il n'y a rien de trop indiscret. Non, il y a juste une richesse exceptionnelle dans l'orchestration, dans le choix du texte et des phrasés aussi. Il y a de temps de lecture, d'imagination, de rêverie autour de cette pièce. Oh, des heures, des jours, des années. Je serais bien incapable de vous dire exactement. Et justement, pour en revenir à ces aires de Charlotte et des aires de Werther dans l'opéra, ça, c'est quelque chose auquel vous tenez réellement parmi de très nombreuses choses qu'on va entendre sur scène. Oui, 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 les aires sont évidemment tout à fait… Ce sont d'ailleurs les plus célèbres, les tubes de l'opéra, on va dire, appartiennent à Charlotte et à Werther. Évidemment, ils nous font comprendre beaucoup sur la passion qui anime les personnages, aussi d'où ils viennent. Werther, au début, chante à la gloire de la nature, mais parle aussi du retour à son père. Alors, on peut l'interpréter comme Dieu, mais effectivement aussi comme une figure paternelle. Dans le roman, il a perdu effectivement son père. On peut imaginer donc que Werther, depuis le début de l'œuvre, aspire à retrouver le calme au sein de la nature, retrouver son père au paradis. Et finalement, on se demande si la passion qu'il entretient pour Charlotte n'était pas un prétexte au suicide que Werther avait décidé peut-être même avant de rencontrer Charlotte. Voilà, c'est une des interrogations que suscite la partition. Rendez-vous donc sur la scène de l'opéra pour ce Werther très attendu de Massenet, dont vous dirigez la musique. Nous sommes ici, je le répète, au cœur même de ce qui va résonner tout à l'heure, la fosse d'orchestre. Et il y a ce qui est votre place, qui est la place traditionnelle, la place de la chef d'orchestre et du chef d'orchestre. Comment vous grimpez sur cette estrade ? Le premier moment où vous entrez en contact avec les musiciens ? Alors, j'essaie de grimper le plus dignement possible, mais vous remarquerez que les marches sont hautes. Et puis, le premier contact avec les musiciens, bien sûr, c'est un sourire. Et puis, c'est de la bonne énergie distribuée. Et puis, eux-mêmes, à travers leur sourire, ils m'en donnent autant. On s'encourage. Pas de musique sans amour. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?